Salut, je vais vous parler des attaques Gobolo à l'Hôtel de Ville Niveau 9. Salut tout le monde, c'est Louis Norin, je vais vous parler de l'attaque Gobolo à l'Hôtel de Ville 9, qui est une armée constituée de 2 à 3 golems, avec des boulettes en château de clan, des sorciers et des ballons pour la deuxième phase. Ce qui était vraiment à vérifier pour le type de village à attaquer avec cette composition-là, c'est que le compartiment central doit contenir les 4 antiaériens, ou les 4 antiaériens doivent être accessibles depuis le compartiment central. Les objectifs, c'est évidemment les 4 antiaériens, que vous voulez détruire absolument. S'ils sont trop étendus, s'ils sont vraiment loin, que les boulettes ne peuvent pas l'atteindre directement, ou qu'ils ne sont pas sur le chemin de votre Q-Squad, c'est préférable de ne pas faire cette attaque-là, autrement dit, parce que vous n'avez aucun mollusse dans la composition, c'est vraiment préférable. Les souffleurs ne sont pas tant dérangeants, sauf qu'ils sont vraiment plus à l'extérieur, puis le château-clin, évidemment, avec la reine et les 4 antiaériens. C'est toujours, ça reste ça, c'est les 6 choses que vous voulez absolument éliminer avec votre Q-Squad avant d'envoyer vos ballons. Alors si j'essaie de choisir par où vous voulez rentrer, comme sur cette base-ci, c'était de ce côté-là qui était préférable, parce qu'il y avait 2 tours de sorciers. Les tours de sorciers sont l'ennemi principal des ballons. Donc, j'ai choisi de ce côté-là, parce qu'après ça, il restait justement 2 tours de sorciers en bas éliminés, puis je pouvais relativement les distraire, vu qu'ils sont juste à côté d'une tour d'archère, envoyer des ballons sur chacun des deux, chirurgicalement, fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de problème, ils vont chanter les ballons qui arrivent sur la tour d'archère, ou ils vont chanter les ballons qui arrivent sur eux autres, et les ballons de la tour d'archère vont aller sur la tour de sorciers après. Donc, rendu là, c'est plus vrai qu'un très grand problème, surtout que les tours d'archère vont se mettre à tirer au centre. Le but, c'est d'arriver avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de golems qui rentrent dans le milieu. Il faut vous révéler aussi ce que votre Q-Squad va éliminer, puis combien de ballons vous allez avoir besoin en fonction de ce qui va rester. En fonction des tours d'archère, des tours de sorciers qui sont en périphérie du village, pas ce qui est en dedans. C'est vraiment de compter environ 3 ballons par défense, avec les nouveaux ballons qui attaquent plus vite, mais moins fort. Pour le funnel, allez-y, très très large. Les bullies ont besoin d'un funnel très large pour rentrer votre Q-Squad. Essayez toujours de checker le rayon des mortiers, savoir s'ils vont tuer vos sorciers, jusqu'où vous pouvez mettre des sorciers. C'est important de checker ces petites affaires-là au début, avant de lancer votre attaque, pour savoir où est-ce que vous pouvez mettre vos sorciers pour faire une bonne attaque. Vous rentrez, passez avec un sort de saut et des sapeurs, pour éliminer les murs, passer par-dessus. Votre sort de saut doit passer par au moins, si possible, deux murs, mais il faut qu'ils vous rendent absolument dans le compartiment central. S'ils ne vous rendent pas dans le compartiment central, vous allez avoir vraiment beaucoup de difficultés à pousser pour éliminer tous les antiaériens, parce que c'est une composition qui a une grosse poussée avec le Q-Squad, ce qui fait en sorte que ça va éliminer beaucoup, beaucoup de valeurs défensives dans le village, pour aider vos ballons à faire un job plus facile, puis avoir des ballons aussi pour le clean up. Donc on va aller voir le replay. Je commence à mettre un petit sorcier pour la cabane en l'air. Si je vais m'échequer, le mortier tire vraiment trop loin la tour de sorcier, il ne tire pas assez loin, puis le mortier non plus. Je mets mon golem là pour occuper les deux tours de sorcier, j'en mets un autre pour occuper la tour d'archer, puis ça va me permettre de pouvoir vraiment envoyer des sapeurs directement vis-à-vis la mine, qui vont faire en sorte qu'aucun des tours de sorcier va tirer dessus mes sapeurs, puis va les éliminer. Ça va me permettre d'améliorer ces murs-là, de pouvoir rentrer après ça, et puis de mettre mon seau. Le double canon, il a vraiment une portée très très petite, ce qui fait en sorte que mon fun roll peut être fait facilement sans avoir de couverture pour mes sorciers. Par en bas, on le voit très bien, j'ai un sorcier là qui n'a aucun problème, il ne va pouvoir les mettre à la gazon, pas de trouble. Après ça, j'envoie mes deux autres golems pour qu'ils rentrent. Je vais avoir au moins deux golems, mais là, les trois golems vont rentrer. La tour de sorcier est restée debout. Le château clin, il sort. Là, je veux, j'envoie mes boulisses, ma reine, le restant des sorciers que j'ai. Je balance tout ça, il me reste juste les ballons que mes sorts. Après, à ce moment-là, les buildings en dedans n'auraient pas trop causé de problème. Les boulisses devraient les tirer avec la portée de la reine qu'elle a, il ne devrait avoir aucun problème là. Le saut un peu loin, par contre, ce qui a fait en sorte qu'ils ne vont pas pouvoir sauter le premier mur, ils vont juste pouvoir sauter la compartiment centrale. Ils vont devoir péter le deuxième mur, mais étant donné que le fanoul est fait très large à l'extérieur, ça va... ça l'empêche les troupes de sortir et de vouloir courir le long de la base. Le mur est pété, le dragon est tué. Après ça, je mets le sort de guérison pour remplir les boulisses, pour remplir les sorciers et le roi. Suite à ça, ils sont rendus au centre. Le deuxième rage est mis. Je commence à mettre les ballons tranquillement. On a vu le double canon qui est parti là. La tour d'archeure attire au milieu. Au fur et à mesure que les anti-airiens se font détruire, je déploie mes ballons parce que je ne veux pas que les anti-airiens détruisent les ballons. C'est vraiment d'y aller soit dans le sens horaire, au sens anti-horaire ou un peu des côtés, tout dépendamment comment les anti-airiens sont détruits. C'est cette phase-là qui est plus dure à prévoir. Mais vu que ça se passe quand même tranquille, qu'il n'y a plus de sort à mettre, tout ce que vous avez à faire rendu là, c'est mettre vos ballons d'un coup, votre qu'est-ce-quadre a fait sa job. Ça va quand même très bien. Moi, c'est une attaque que j'apprécie beaucoup à l'HDV-9 quand première chose, je regarde toujours les anti-airiens et comment ils sont placés. Puis suite à ça, je décide si je fais un gobalo ou non. Sinon, je peux faire une autre attaque. Mais souvent, avec des mollets, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Celle-là, la phase 1 est vraiment insolide. est faite forte. Puis c'est très, très le fun à faire. J'aime ça faire des ballons chirurgicals. Donc, tous ceux qui aiment ce type d'attaque-là, essayez-la, faites des défis. C'est une des bonnes choses pour la pratiquer. Si vous avez des personnes dans votre clan qui ont des bases qui s'apprêtent à ça, bien sûr, c'est juste de l'essayer et de le pratiquer. Puis vous allez venir à savoir comment composer avec ça puis comment bien monter l'armée aussi en fonction de la base que vous attaquez. Parce qu'il y a des bases que vous avez besoin. Des fois, 10 ballons. Des fois, 12 ballons. Des fois, 16 ballons. Des fois, 14. Ça peut varier. Votre squad, des fois, vous avez besoin de 2 golems. Des fois, 3 golems. Des fois, vous pouvez inclure 2 ou 3 valkyries dedans parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de buildings à détruire sur le chemin. Des fois, 3 ou 4 valkyries vont faire la job, surtout pour tuer la reine rapidement. Donc, c'est vraiment... C'est beaucoup malléable comme composition. C'est facile d'apprendre... Ah, de l'apprendre. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de facilité à apprendre cette composition-là puis à l'exécuter. Donc, ça fait pas mal le tour pour le golems. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Puis, lâchez-moi un thumbs up. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Partagez-la si vous aimez ça. Salut, à la prochaine. Sous-titrage MFP.